Je trouvais ça trop génial que cette histoire naisse dans le rêve de quelqu'un. Je trouvais ça vraiment super. Et de parler des problématiques du sommeil parce qu'à un moment donné, j'ai eu pas mal d'insomnie. Des fois, j'aime vraiment bien les problèmes d'insomnie, même si ce n'est pas évident à gérer après. Mais il y a une espèce de présence, de qualité d'écoute comme ça dans la nuit. Et tu voyages et tu brosses comme ça toute une série de choses. Et quand je commence une histoire, je suis très réceptive à des signes où quelqu'un me parle de quelque chose. Je me dis « Ah, mais oui, bien sûr, ça pourrait aller dedans ». Pour moi, la plupart des choses de l'ordre de la créativité, de la création, on est habité par quelque chose au moment du travail. C'est pour ça que je ne suis pas toujours sûre que ce soit moi qui le fais. Et je travaille avec ça. Et je m'aperçois que cette qualité-là, quand j'y arrive, elle m'intéresse énormément. Et des fois, c'est un peu bizarre, mais j'ai presque comme un dialogue dans la tête. « Et si tu mettais ça en vert ? Allez, why not ? » Et ça m'amuse aussi de faire des ours qui sont verts. Pourquoi ils sont verts ? Est-ce que c'est parce qu'ils habitent près de la mer ? Je ne sais pas. Je raconte des tas de trucs en dehors du livre aussi. J'aime énormément le rythme de trois parce que le chiffre trois est sacré. Trois, ton corps, ton esprit, ton âme, papa, maman, enfant. La relation triangulaire est passionnante. Comme Sarah Donati est arrivée que je faisais un livre rose, je l'ai pris au mot. Et j'avais déjà fait tout le travail avec « Petit homme et Dieu » avec la couleur orange. Dans ce livre-là, c'est plutôt une présence divine. Et dans ce travail-là, c'est comme un lien qui va traverser tout le livre. Donc, tu sais que c'est le même espace. Ça aurait pu être la forêt, mais tu sais que le rose de la chambre de l'ours, c'est le même espace que la forêt qui est là, ou la mer qui est plus loin, ou la grotte. C'est une cinquième couleur. Donc, tu ne le trouves pas avec l'addition des trois couleurs primaires pour la méthode des impressions. Donc, le rose, je le travaille en noir avec le fusain. Donc, c'est ajouté ou mis en dessous. C'est une cinquième couleur. J'avais vraiment envie d'un petit livre qui réconforte, qui soit très doux, toussé. Et qu'on a envie d'aller au lit avec quoi. Et que ce soit comme un doudou. Il faut que ce soit aussi agréable qu'un doudou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?